Les bords du Saint-Laurent reverront le vieux Maître, Quand nous joindrons bientôt, pour le faire renaître, La majesté du marbre à l'Éternel Hérin. Pour qu'il ne souffre plus et jamais ne s'envole, Nous le scellerons bien dans le double symbole, De l'Hérin qui demeure et du marbre serein. Quand il sera debout, si parfois la poussière Que soulève le vent des grands chemins, Altère, l'éclat des traits de bronze ou du blanc piédestal, L'aube compatissante aux splendeurs profanées, Avant que l'astre roi n'éveille les journées, Lavera cet affront dans son divin cristal. Et dans l'immensité de notre âme effervente, Nous lui ferons une autre horreur éblouissante, Dont les pleurs laveront les tâches du passé. Sur sa gloire, à nos yeux déjà marmoréennes, Comme sur la statue où l'aube en pleure ses graines, Quelque chose de pur aura tout effacé. Immobile à jamais dans sa noble attitude, Nous le dresserons haut devant les multitudes, Entre le mont royal et le fleuve géant, Et si que dans son œuvre effleurant les nuages, Il faut qu'il apparaisse au long regard des âges, Enfin maître du sort et vainqueur du néant. Nous irons contempler par un matin de fête, Le soleil des grands jours en riolant sa tête, Comme d'un diadème auguste de clarté, Et tout est mieux d'avoir compris le sens des choses, Nous connaîtrons l'orgueil de coroner de roses, Un franc coroner d'or par l'immortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada